et salut à tous les amis c'est sportif du canapé et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vide grenier live qui va réunir encore une fois le samedi et dimanche et un petit bonus un petit passage dans un cache près de chez moi voilà à tout de suite pour les images vide grenier et là bas on est samedi du coup et on est à m pour une brocante de 400 exposants et là quand je suis arrivé je galère à trouver une place pour me garer oh là là les feux et et j'ai vu qu'il y avait déjà des exposants plein de gens donc mon avis il va y avoir du monde allez à tout de suite pour les images ils sont à combien par hasard 10 euros pièces c'est ce qui est un petit décanet de la gueule Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît ? Allez, une vie ? Ok, ça marche. 8 euros les 3, ça vous irait ? Oui ? Et voilà les amis, du coup on va passer au point rendu. Comme vous avez pu le voir, des images assez courtes du live. Je n'ai pas tout filmé, il y avait beaucoup de monde après, donc ça devenait un peu compliqué. Alors, je vais commencer par le samedi. Le samedi, j'ai fait une brocante à 400 exposants, mais qui n'était pas folichon. Franchement, ce n'était pas fou. J'ai quand même chopé un petit Doki Doki sur Game Boy Color en version Jap. Je ne vais peut-être pas tout vous ouvrir à chaque fois, mais là je vous montre quand même avec la petite notice, des petites publicités. Je ne sais pas si c'est des genres de stickers ou des choses comme ça. Hop, complet, la petite cale et la cartouche dans un très bel état. Voilà pour ça. Donc ça, j'ai payé 3 euros. Après j'ai eu, que je ne dise pas de bêtises, ces deux jeux-là. Donc un Full Auto 2 Battle Line que j'ai testé, qui est franchement sympa. Un jeu où on se détruit en voiture avec des mitrailleuses sur les toits, etc. Complet. Une belle petite curiosité. Un Devil McRide 4 sur Xbox 360. Hop, complet aussi. Là, c'est 2 euros le jeu et une petite négociation, comme d'habitude. J'avais fait une négociation à 3 euros les deux. Et au final, j'avais que 2,50 de monnaie et sur un billet de 10, elle n'avait pas la monnaie la dame. Donc à 2,50, elle a dit, c'est bon. Donc 2,50 pour ces deux-là. Je vais mettre ça là. Après, j'ai chopé un petit One Piece. Donc là, c'est une Limited Cruise 2. Désolé pour mon accent. Hop. Complet. A 2 euros. Hop. Un petit Disaster Day of Crisis. Sur 8, pareil. Complet en bel état. Deux roues aussi. Du coup, là, c'est tout pour les trouvailles du 8 de grenier du samedi. Après ça, je suis passé dans un Easy Cash près de chez moi. Et là, j'ai chopé des petits jeux sympas. Donc j'ai chopé un petit Dragon Ball Z de Budokai. À savoir que je les avais avant. Mais je ne sais pas pourquoi je m'en suis séparé. Parce que mes préférés, ça reste les Tenkechi. Sans notice malheureusement. Un CD comme neuf. Qui m'a coûté 3,99€. Hop. Un petit Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Dans un magnifique catalogue des COM9. Pareil complet. Il était annoncé à 14€ à cash. Et je l'ai eu pour 10€. Ça, j'étais content. C'est un Guilty Gear. Donc, c'est Core. Hop. Sur Oui. En français. Complet dans un magnifique état. Et ça, c'était à 4,99€. Donc, un Guilty Gear à 4,99€. Ça se prend. Et là, j'étais très content. J'ai vu ça dans la vitrine. Qui était annoncé à 40€. Et le vendeur est venu me voir. En me disant que les prix étaient négociables. Du coup, je lui ai demandé pour ce jeu-là. Et il m'a dit 30€. Donc, c'est Street Fighter X2 Plus. Qu'on ne voit pas souvent. Pas un jeu qui coûte extrêmement. Mais vraiment pas courant. Surtout avec la langue française Odo. Souvent, on le voit avec la langue espagnole, italien. Avec sa notice. Petite pub que j'ai mis sous Polybag. Le CD-COM 9. Donc, ça à 30€. C'est correct. Alors, ensuite. Sur le vide grenier. De dimanche. D'aujourd'hui donc. J'ai eu un petit. Ça, c'est la première chose que j'ai trouvé. Un petit Tekken Tag Tournament 2. Sur PS3. Complet. 2€. Donc, 2€ ça va. Je fais un coucou à mon ami Gilles. Qui venait de me donner dans la vidéo précédente. Sur les... Les visites des caches de Lille. Le... Bah, c'était Tekken Tag 2. Mais en... La version Steelbook. Donc, je l'ai chopé en normal. J'ai eu aussi... Donc là, c'était les deux jeux Harry Potter. Avec années 5 à 7. Sur Wii. Bon, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas garder les amis. Donc, ils vont servir là pour de l'échange ou autre. Complet en bel état. Là. Hop. Avec un... Mat Track. Dans un super bêta aussi. Là, c'était 3€ le jeu. Les 2 pour 5. Hop. Là, on va passer à un petit lot de jeux PS3. Donc, ouais. On ne va pas mélanger. Un petit... Assassin's Creed Origins. Bon, là, je ne vais pas m'amuser à tout vous ouvrir les amis. Un Mafia 3. Bon, je vais faire grosso modo. Mais bon. Complet. Et un Alien Isolation. Donc là, les 3 jeux, je les ai payés 8€. Pareil pour celui-là. 3 jeux de PS4 à 8€. Hop. Un petit Crash Bandicoot. Ancient Trilogy. Donc, très bon jeu. Très bon remake. Hop. Bon, là, il n'y a pas de publicité. L'Hermie 2. Watch Dogs 2. J'avais dit que je n'ouvrais pas tout. Mais au final, je le fais. Et Star Wars Battlefront 2. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil. 8€ pour les 3. Donc, c'est correct pour de la PS4. Ensuite. Ouais. Ça, je n'ai pas filmé. C'était vers la fin. Le dernier tour du vide grenier. Une femme qui vendait beaucoup des tablettes cassées. Des portables. Des choses comme ça. Et j'ai vu ça sur le stand. Une PSP. Une noire. Qui est assez propre. Juste le cache, il ne tient plus. Donc, bon. Un peu déçu pour ça. Il y avait un bousco. Je l'ai retiré. Par contre, pas de chargeur. Avec un petit FIFA 10 dedans. Bon. Ça, on s'en fiche un peu. Et pas de batterie. Mais par contre, la console est vraiment très très propre. Toutes les touches répondent bien. Il n'y a rien d'abîmé. L'écran n'est pas griffé. Enfin, des micro rayures, mais rien de méchant. Et la dame, elle me dit 1€. Donc, 1€. Une PSP en loose. Même, on va dire. Là, je vais essayer d'acheter une petite batterie pour l'essayer. Parce que je n'ai plus de PSP. Donc, je vais essayer d'acheter une petite batterie pour essayer ça. Bon. 1€. On va dire que même si ça ne fonctionne pas, ce serait dommage. Mais ce n'est pas très grave. Après, j'ai chopé une petite 3DS. Donc là, c'est la Cosmos Black. Dans sa voix boite. Je ne vais pas tout zoomer. Enfin, ouais. Je vais vous montrer un petit peu. Avec la console. Au moins, vous montrez la console. Les notices puissance s'en fichent un peu. Dans un bel état. Hop. Qui fonctionne. Je vais vous montrer ça. Que j'ai eu pour 30€. Avec 3 petits jeux. Je vais vous montrer. Après. On ne voit pas bien. Mais voilà. Donc, hop. Peut-être éteindre ça pour le son. Ou au moins, laisser le son. Je vais laisser après. Hop. Éteindre. Hop. Voilà. Donc, avec la console en boîte, j'ai eu un petit... Bon, ça, on s'en fiche. Nintendogs et 4. Pas foufou. Un petit Animal Crossing, quand même. Avec la carte semi-grattée. Complète. Avec les petites publicités. Un New Super Mario Bros 2. Hop. Pareil. Complète. Avec ses petites notices, etc. Donc là, la console en boîte. Avec les jeux que je viens de vous montrer. Ça et la petite cartouche de Nintendogs. 30 euros. Donc, à 30 euros. Je trouve que c'est un bon prix. Je changerai tout ça après. Parce que là, j'ai beaucoup de choses. Mine de rien. Beaucoup de boîtes. Et là, j'ai chopé un joli lot sur Wii. À 40 euros. Sur une autre brocante que j'ai fait. Une deuxième brocante du dimanche. Et ouais. Bien content quand même. Mine de rien. Même si je ne pense pas tout garder. Je verrai bien. Alors, on va commencer avec un Wii Play Motion. Plus. Donc, avec la manette en rouge. Moi, je ne vais pas tout vous ouvrir, les amis. Je vous montre comme ça. Mais c'est complet. Il y a les notices. Il y a le jeu. Il y a la manette. Les petits plastiques. Dans un bel état. Vraiment. Donc, il y a ça. Deux petits jeux. Le Wii Sport Resort. Voilà. Complet avec la carte pas grattée. Un Wi-Fi de plus. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez deviner. Hop. Complet. Un Wii Motion plus. Pareil. Un complet avec tout ce qu'il faut dedans. Les plastiques, etc. C'est comme neuf. Avec une Unchoke Wii U. Donc, des belles petites boites. Un joli Mario Kart Wii avec le volant. Dans un très, très bel état. Pareil. Complet. Il y a le petit jeu. Il y a le volant. Ce sont petits plastiques. Voilà. Avec le jeu qui est dans un état comme neuf. Complet avec les notices, etc. Le carton, il est vraiment très, très, très propre. Hop. Un petit volant arabe Wii noir. Ça, ça pèse un mort. Le Wi-Fi de plus. En boîte. Comblé. Avec toutes les notices dedans. En très, très bel état aussi. Bon, même si ce n'est pas d'un cas. Mais, c'est pas mal. Et, la Wii. Wii blanche. Celle-là, en plus, avec les ports manettes Gamecube. Enfin, qui lit les jeux Gamecube. Donc, c'est pas mal. J'en ai tort, bon. Un petit peu sale. Mais, pas trop abîmé le carton. Donc, là, c'est pareil. Il manque juste dedans, en fait. Vous savez, il y a les deux compartiments. Un et deux bleus. Qui sont rangés les affaires. Et, en fait, il n'y a qu'un compartiment. Mais, tout est dedans. Avec les notices, etc. Mais, il manque un compartiment. C'est pas mal. C'est pas méchant. Donc, ce lot-là, payé à 40€. C'est la dernière chose que j'ai trouvé sur ce bit-droné. Bon, du coup, je pense vous avoir tout bien fait. Je rejette un dernier coup d'œil. Mais, hop. Ah oui. Et ça aussi, j'ai chopé dans le Easy Cash. Un jeu promotionnel pour mon ami Gilles. Donc, c'est Bladestorm. Vu qu'il collectionne ces jeux-là. Et que, la fois dernière, ils m'ont offert un petit Tekken. Je lui ai pris ça à 1€ dans un bac à solde. Donc, voilà. C'est pas grand-chose. Mais, je sais que ça lui fait plaisir. Et, au moins, on rend l'appareil. Bon, ben, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501